salut tout le monde c'est scolinou j'espère que vous allez bien on se retrouve sur un petit jeu qui s'appelle super exploding zao vous allez me dire c'est quoi ce jeu de taré c'est quoi ce jeu de merde là tout coloré des animaux chelous donc c'est un petit jeu de stratégie avec 88 niveaux différents où vous allez devoir diriger des animaux explosifs qui se font péter la gueule chaque animal a des capacités différentes à une puissance d'attaque différente et vous allez devoir protéger un putain d'oeuf qui va se faire attaquer par des sortes d'araignées qui vont s'approcher au ralenti durant votre niveau mais si vous avez comment dirais-je si vous réagissez pas assez rapidement votre votre oeuvre va se faire bouffer tout simplement donc faut quand même essayer de réfléchir assez rapidement trouver la solution et attaquer les bestioles avant qu'un athènes et votre petit oeuf à la con et qui le bouffe bien tranquillement donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble on va je vais vous montrer les déjà les premiers niveaux du jeu montre un peu le concept voilà de ce jeu à la con donc apparemment c'est un jeu qui avait été gratuit il ya quelques mois sur le playstation plus donc je pense que j'avais dû prendre là dessus mais j'avais jamais joué j'ai testé hier juste comme ça pour voir ce que ça donnait bon c'est pas un truc de fou mais bon c'est c'est plutôt marrant donc voilà vous avez votre animal là c'est un pingouin vous réveillez vos collègues après du coup vous appuyez sur l1 ou r1 avec le jeu c'est droit vous pouvez sectionner un animal n'importe quel voilà donc après là sachant que c'est tous ces mêmes et qu'ils ont tous une puissance d'attaque de 1 comme vous pouvez le voir au dessus de leur tête ils ont une seule icône donc une petite bulle bleue il n'y en a qu'une ce qui veut dire attaque puissance 1 donc c'est à dire que là la bestiole donc la pseudo araignée qui a juste en dessous là celle là elle a six cases donc à la six points de vie donc il faudrait six fois donc six pingouins six fois cet animal pour le but et sachant que si vous le faites et qu'il n'a pas un 7e qui est resté éveillé vous tuer les six game over game over s'il atteint l'oeuf et qu'il attend de le bouffer avant que vous l'ayez buté parce qu'il s'approche au fur et à mesure là vous voyez une barre en haut à droite avec la bestiole qui est en train de croquer là et tout le chemin qui lui reste à faire avant d'arriver à votre oeuf là j'ai réveillé tout le monde donc deux choix sauf à moi soit j'envoie animal par animal sur l'araignée ce qui va prendre un peu beaucoup de temps j'ai pas que ça à foutre soit vous prenez votre groupe d'animals en entier comme ça et vous appuyez sur carré enfoncé hop les petits dynamites et voulu foncer dans la gueule voilà ça c'est fait on l'a buté c'est parfait niveau suivant donc même principe là cette fois ci c'est des sortes de dodo donc ils ont aussi une puissance attaque de 1 là il ya un mur qui me bloque pour aller réveiller mes cinq petits compagnons donc vous en prenez un vous dirigez vers le mur il va se sacrifier donc vous allez le perdre mais il va faire péter le mur ce qui va vous donner accès aux cinq qui dorment c'est plutôt utile vous êtes obligé sinon vous pourrez pas les réveiller voilà il s'est sacrifié un morceau c'est très bien hop j'ai réveillé tout le monde donc encore la même technique qu'avant soit je les envoie un par un mais là c'est totalement inutile il n'y a pas de danger il est loin on va en voir je n'ai pas parlé on va envoyer le troupeau complet sur sa tronche ça ira plus vite voilà explosion voilà il est mort c'était le deuxième niveau on va passer au troisième toujours le même principe donc là on réveille là je vais en envoyer un ici et un là bas hop faut être coordonné batard voilà il encore loin j'ai du temps devant moi donc hop là on en envoie un là et un ici faut pas trop s'approcher de lui sinon ils vont attirer leur leur mèche explosive automatiquement regarde regardez je veux dire hop ah ils commencent à s'énerver ils sont pas contents on va s'éloigner voilà on a tout le monde qui est réveillé hop on envoie le papier sur lui avec la réenfoncer voilà il est mort niveau suivant voilà on repart avec les pseudo pingouins donc là hop voilà voilà pour commencer moi l'explosion du mur ne tuera pas les autres normalement ça ne m'est jamais arrivé c'est juste l'animal que vous allez envoyer se sacrifier lui par contre il va mourir en mille morceaux mais les autres qui seront proches de l'explosion n'auront strictement rien voilà on a réveillé tout le monde notre armée est prête on envoie sur sa tronche ça c'est fait bon j'ai dû m'entraîner pour arriver à des résultats comme vous pouvez le voir là ça a l'air super facile aucune complication mais croyez moi que c'est vraiment très compliqué là c'est les premiers niveaux du jeu il n'y a pas de difficulté mais ça va ça va bien empirer par la suite donc jusque là tout va bien voilà et voilà faut pas trop s'approcher voilà là on envoie un ici un là et allez pourquoi tu veux pas il est capricieux moi il veut pas parce qu'en fait ça traverse l'adversaire ça traverse l'ennemi du coup le trait rouge il veut pas y aller on va essayer de tous les réveiller attention pour on en est voilà voilà elles sont tous réveillés c'est parfait allez hop voilà niveau réussi donc là normalement c'est le quatrième ou cinquième niveau donc la nouvelle animale crocodile puissance d'attaque on pouvait le voir il ya deux cases au dessus de sa tête donc il est là une attaque puissance 2 voilà donc il suffirait de trois crocodiles pour buter cette putain d'araignée de merde qui a six points de vie sachant comme vous pouvez le voir il ya de l'eau qui sépare nos amis crocodiles endormis il va falloir qu'il y en ait un qui se sacrifie à faire entre guillemets un pont pour aller les secourir et les réveiller pour qu'ils viennent dans notre équipe donc là je vais réveiller premier je voulais dire va dans l'eau tu es bien gentil tu as fait un pont c'est magnifique hop là va faire le pont toi aussi on te suit tout va bien voilà donc là on en a 4 donc puissance d'attaque de 8 il a six points de vie voilà trois qui sont morts un cas survécu plutôt logique donc après je vais vous montrer un truc qui s'appelle couvoir alors vous allez dire c'est quoi ce bordel on va se transformer en poule on va couver un oeuf bâtard c'est à peu près ça plus ou moins donc vous aurez des oeufs comme ça courront une dureté donc des points de vie différents au fur et mesure que vous avez avancé dans le jeu des points de vie de plus en plus élevés et vous allez avoir des animaux restants donc en fait ces animaux qui dans chaque niveau ne sont pas morts et qui ont été réveillés bien sûr donc là j'en ai 20 sous la main en appel sur trois j'en envoie un salon enlever un point de vie parce que l'animal qui vient d'être envoyé n'avait une puissance d'attaque que de 1 donc là je vais envoyer les 19 il lui reste 48 points de vie va y avoir un mélange mon avis d'animal qui ont une puissance d'attaque de 1 et ceux qui auront une attaque une puissance d'attaque de 2 donc on va envoyer tous nos animaux sur cette putain d'oeuf pour l'affaiblir et une fois que l'oeuf atteint 0 vous débloquez un nouvel animal qui va pouvoir être utilisé dans le mode histoire ce qui est plutôt intéressant et à mon avis des puissants parce qu'à la fin je crois qu'il y en a certains qui ont des puissants d'attaque de trois ou quatre voire même plus c'est plutôt utile donc là on les envoie tous bombardement voilà donc il reste plus que 26 points de vie à l'oeuf et après je pourrais l'ouvrir et voir ce qu'il y a dedans donc un nouvel animal bien sûr explosive comme d'habitude avec peut-être une puissance d'attaque peut-être un peu plus intéressante ou peut-être juste comment dirais-je une capacité différente parce que certains peuvent escalader des murs les autres peuvent aller dans l'eau les autres peuvent activer des dynamites enfin voilà ils ont ils ont vraiment tous des capacités bien variées donc là hop je vais sélectionner lui voilà si si tout va bien lui on va lui dire d'aller faire le pont et lui on va lui dire après d'aller voilà d'aller faire péter ce mur pour l'instant on a une attaque de frappe de 2 4 6 7 8 ils sont deux donc si c'est 6 12 il nous manque encore de la puissance d'attaque donc là on est largement assez puissant mais on a le temps ils sont vraiment loin de l'oeuf c'est tranquille on va les réveiller nos trois derniers crocodile c'est parti bon jusqu'ici rien de bien compliqué c'est les premiers niveaux du jeu c'est easy ils sont mort plutôt rapidement voilà voilà ça commence à être un peu plus corsé comme vous pouvez le voir là ça commence à être vraiment tendu donc là faut vraiment réfléchir très rapidement là parce que là ils arrivent très 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 vite là malheureusement on peut pas aller plus vite que la musique là je vais en envoyer un qui va faire le pont lui il est un peu trop proche là le seul problème c'est que là je suis bloqué là là j'ai fait une grave erreur là par exemple c'est exemple typique d'un game over je me retrouve avec trois oiseaux aucun qui va pouvoir me faire un pont donc du coup je peux pas les réveiller ni les crocodiles endormis ni les oiseaux donc là j'ai pas vraiment le choix c'est le game over assuré voilà exemple typique d'un niveau qui commence un petit peu à se corser méchamment et c'est que le début sachant qu'il ya 88 niveaux et que moi pour l'instant au moment où je tourne cette vidéo je suis au niveau 10 vide je crois et je commence déjà ça commence à picoter un peu je commence un peu à galérer hormis ça donc le centre d'accueil là c'est le premier carré bon là il ya tout qui a été détruit parce que je me suis amusé à leur péter la gueule le premier carré c'est là entre guillemets le premier chapitre du jeu chapitre 2 3 et 4 à vue d'oeil après souvenir c'est tous les autocollants tout ce que vous avez débloqué les animaux et tout a été score donc les meilleurs scores du jeu qui ont été fait là il ya un animal qui en train de se faire tronçonner je sais pas pourquoi on se faire charcuter la tronche la versus c'est pour jouer en ligne donc jouer contre une personne vous affronter la 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 nursery entre guillemets où il ya les oeufs qui sont couvés etc et après bon bah là c'est juste des endroits à se déplacer il y aura des fois des autocollants qui des autocollants qui affiché sur le petit centre d'accueil vous les ramassez c'est un petit des petits collectifs entre guillemets je pense qu'il doit y avoir un trophée pour ramasser tous les autocollants du jeu des fois vous verrez une petite carte dorée qui traîne comme ça au centre d'accueil vous la ramassez ça fait un autocollant en plus vous êtes content votre album se remplit c'est la joie regardez d'ailleurs en parlant de ça il y en a un qui sur la petite île là en train de m'attendre mais je ne sais vraiment pas comment aller chercher il n'y a pas de passage pour mettre une tortue ou un crocodile ou je ne sais quoi pour faire un pont c'est le bordel ces connards ils ne veulent pas plonger donc ils n'ont pas cherché d'autocollants donc bon à voir plus tard dans le jeu peut-être un passage qui s'ouvrira ou quoi je sais pas donc j'ai été assez surpris que ce jeu c'est pas bon c'est pas un super jeu c'est un jeu qui avait été donné gratuitement par le playstation plus mais bon au début très compliqué quand vous comprenez pas comment ça fonctionne pendant limite 15 20 30 minutes vous êtes en galère vous comprenez rien mais dès que vous commencez à prendre des automatismes vous comprenez le système de jeu ça commence est intéressant et je me demande si je vais pas essayer d'aller jusqu'au bout on verra bien si je crispa avant parce que je pense que déjà niveau 18 20 c'est l'enfer alors je pense que vers les 50 60 et plus ça doit être vraiment très très difficile donc voilà c'était super exploding zhao vous avez le titre au dessus de mes petits personnages le teaser niveau explosif donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu comme d'habitude n'hésitez pas à la liker n'hésitez pas à la partager autour de vous et surtout n'hésitez pas à vous abonner ce serait cool ça ferait plaisir à la prochaine tout le monde ciao